Après trois revers de rang et pas une seule victoire signée en sept levées, le FC Metz a pris les trois points à Brest ce dimanche dans le cadre du huitième acte de la Ligue 1, 1,2. Depréville, 26e, et 111, 74e, ont frappé en faveur des Grenats, qui eux ont essuyé un pénalty transformé par Fèvre, 67e, insuffisant certes pour sortir de la zone rouge mais la dynamique voulue et annoncée par Frédéric Antonetti est enfin enclenchée en Lorraine. Ce n'est pas le cas pour le SB 29, ainsi qu'Antonné au 19e rang derrière son bourreau du jour et toujours en quête d'un premier succès cette saison. Et cela reste compliqué également pour les stacks, 17e et neutralisé à domicile par Angers, 1,1. Mangani sur pénalty, 65e, a en effet répondu pour le score à l'ouverture du score signé Baldé, 22e, El Ajam, lui, a vu son but refusé dans le Money Time, 88e, pour une position dehors, je gêne Nantes pour le portier Angevin. Bernardoni. Un épilogue dur à digérer pour 3. Plus haut dans le classement, Reims a décroché sa première victoire à la maison en dominant Nantes, 3,1. Devenu incontournable au sein de l'effectif champenois, le jeune Equitica a encore marqué deux fois, 72e, 78e, pour offrir. La gagne au sien alors que Simon avait permis aux Canaries d'égaliser, 62e, suite à la banderie initiale plantée par Fouquet, 51e, Reims s'invite ainsi à la 10e place, dans le sillage du FCN.